... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Ce vendredi 28 mai 2021, la Cour constitutionnelle a confirmé le colonel Assimi Goïta au poste de chef de l'État et président de la transition. La Cour constitutionnelle malienne stipule que le vice-président de la transition, le colonel Goïta, exerce les fonctions, attributs et prérogatives de président de la transition pour conduire le processus de transition à son terme. A cet effet, il portera le titre de président de la transition, chef de l'État. Aussitôt confirmé par la Cour constitutionnelle, le colonel Assimi Goïta a immédiatement fait appel à la Russie. La Russie va-t-elle s'implanter au Mali comme en Centrafrique ? Que va-t-il se passer ? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Afrique, transition malienne, l'alternative russe sur le front politico-sécuritaire, c'est notre grande interrogation de cet après-midi. Monsieur, pour mieux comprendre les choses, il faut aller simplement comme le docteur Jean-Paul Mbelec l'a dit il y a encore un instant. Assimi Goïta est un colonel malien aguerri au combat contre les dihadistes. Il prend le pouvoir face à la nonchalance des autorités maliennes, face au terrorisme, avec pour but d'en finir avec le terrorisme sur le sol malien. Eh bien, sa stratégie, il veut à tout prix la fédération de Russie sur son sol. En effet, les Maliens aujourd'hui rêvent de scénarios centrafricains. A l'origine du put, ou alors du coup de force, une tentative de mise à l'écart des militaires jugés pro-russes. Oui, c'est ce qui s'est passé il y a encore quelques temps. Assimi Goïta avait demandé l'aide express de Poutine. Cette aide comprenait, il faut le dire comme ça, pas moins de 2000 conseillers militaires russes ayant soutien logistique. Chose que la Russie a acceptée, mais a exigé que cette demande officielle soit signée par le président de la transition pour qu'elle ne souffre d'aucune contestation. Eh bien, depuis quelques jours, Assimi Goïta a justement le président de la transition du côté du Mali. Les militaires n'ont donc pas eu d'autre choix que de remettre la demande au président de la transition malienne pour qu'il la signe. Alors arriva un sommet économique France-Afrique, eh bien, parlant d'économie, il faut le dire comme ça, après tout ce que nous savons sur la pandémie du Covid-19. Le président de la transition s'envole pour Paris et profite pour déballer tout à son maître, qui n'est autre que Emmanuel Macron. Macron pique une colère et lui ordonne d'écarter tous ses militaires pro-russes embarrassants. Eh bien, l'homme de retour à Bamako, le président malien de la transition, Mbandao, dissout immédiatement le gouvernement et reconduit son premier ministre. Celui-ci lui propose un gouvernement dans lequel des militaires sont immédiatement écartés. Je parle bien des militaires pro-russes. C'était la première étape. La deuxième consistait à les mettre aux arrêts et refermer cet épisode pour la continuité de la France-Afrique au Mali. Comme les militaires maliens ne sont pas dupes, Assimi Goïta et ses hommes sont allés mettre aux arrêts le président de la transition et son premier ministre, puis les ont conduits au camp de Kati. Ils les ont en tout cas déni de leur fonction. D'ailleurs, langage utilisé par Albert Anatole ici, ils les ont entièrement et totalement limousi. En fait, c'est le terme utilisé aujourd'hui. C'est donc un nouveau coup de force du côté du Mali. Donc, sachez que ce qui se joue actuellement au Mali n'est que la suite de la rivalité russo-occidentale. L'ours russe sort de sa taïga pour le désert malien. La jeunesse malienne, quant à elle, organise depuis vendredi matin et surtout dans l'après-midi, aux alentours de 14h, des rassemblements devant la bassade russe pour demander l'arrivée des militaires au Mali. Mais pour mieux comprendre, regardons ensemble la liesse de ce vendredi. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, en tout cas, cet après-midi, Améa, pour soutenir l'armée malienne et la transition jusqu'au bout. Donc, un promissage pour l'armée malade. Nous sommes sur les éternels. Bravo ! En tout cas, en force, je ne peux pas penser de sécurité qui se battent l'un des jours pour la sécurité de notre pays. Nous les remercions infiniment. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, vous avez vu la liesse populaire dans les rues, il faut le dire, de Bamako. C'était justement à la bourse, à la place de la bourse du côté de Bamako, où ils étaient des milliers, il faut le dire comme ça, vendredi dernier pour réclamer la présence des militaires russes sur le sol malien. Docteur Yambin Timba, quelle est votre réaction quand on sait pertinemment aujourd'hui que tous les Maliens sont d'accord, qu'il faut aujourd'hui la présence des militaires russes sur le sol malien ? La complexité de la situation malienne aujourd'hui, je crois, devrait amener tous les analystes, tous les hommes politiques à être particulièrement prudents. Oui. C'est particulièrement prudents parce qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de principes républicains que nous défendons au quotidien et qui aujourd'hui sont foulées au pied. Mais en même temps, vous rejetez du revers de la main un certain nombre de choses et vous vous demandez, est-ce que si les principes sont piétinés et que de l'autre côté, la survie d'un peuple, la libération, la liberté d'un peuple, l'indépendance d'un peuple ne sont pas acquis, alors à quoi faisons-nous face ? Parce qu'il faut bien le dire, une armée, c'est dans les casernes, ce n'est pas au palais présidentiel. Mais lorsque vous avez des présidents, un président et un premier ministre qui sont convaincus de félonie et qui, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur décision, entérine la domination d'un peuple, de leur peuple par un autre, vous commencez à vous poser des questions sur la situation exacte dans laquelle le peuple malien se trouve et la situation exacte dans laquelle, finalement, se trouve le peuple de l'Afrique francophone. Vous avez d'un côté ce qui s'est passé au Tchad, qu'on le veuille ou pas, il y a eu mort d'un président en exercice, il y avait guerre civile, etc. Nous avons beaucoup d'autres exemples dans l'histoire où un peuple était engagé dans une guerre civile ou dans une guerre contre un envahisseur. Alors, les généraux n'ont pas pour autant pris le pouvoir. La Chine sous Mao Tse Tung. Les États-Unis sous Abraham Lincoln. D'ailleurs, là, le président est mort et ils étaient en guerre civile. La Chine sous Mao Tse Tung, la guerre de libération. Lorsque les États-Unis attaquent le Vietnam, on ne démettent pas Ho Chi Minh. Les diapes et autres ne démettent pas Ho Chi Minh. Ils défendent le pays. Donc, on va dire, sur le principe républicain, l'armée doit rester dans les casers. Mais que doit faire l'armée lorsqu'elle essaye de nettoyer un pays, de libérer, de contribuer à sa manière à la libération d'un peuple, et que les civils à qui on confie le pouvoir s'en vont créer les conditions de la perpétuation de la domination d'un peuple, s'en vont donner à celui qui a divisé le pays en deux des raisons de penser qu'il a le droit de le faire et qu'il peut continuer à le faire. C'est une situation particulièrement complexe. Que doit-on faire ? Condamner systématiquement de l'autre côté les coups d'État, parce que techniquement c'est un coup d'État comme il y en a eu au Tchad, même si quelqu'un qui s'est autoproclamé ministre de l'Europe auprès de l'Afrique estime que d'un côté il y a un coup d'État, de l'autre il n'y en a pas. Je ne sais pas pour quelles raisons. Je ne sais pas comment il parvient à ce type de position d'équilibre, où il y a quelque chose s'il n'y en a pas là-bas. Mais bon, toujours est-il que je crois qu'en réalité nous devons sortir des canaux d'analyse immédiat de la situation africaine. La question de fond est plutôt celle de savoir que veulent les Africains. En réalité je préfère me mettre au milieu dans la rue et écouter ces gars que vous avez montré tout à l'heure. mais sortir donc des jeux et des interactions entre les politiciens, les militaires, bref, les dirigeants. Parce que si vous analysez la situation du Mali à partir de là, vous avez d'un côté des choses qui vont paraître être de la félonie, de l'autre vous allez vous demander mais nos principes sur le fait que les militaires sont les casins, qu'est-ce qu'on fait ? On les respecte ? On ne les respecte pas ? En fait, vous vous retrouvez dans une situation tellement complexe que vous risquez de vous épèdre et de ne plus savoir très bien quoi dire. C'est pour cette raison que toute la semaine, j'ai essayé d'écouter le Malien Lambda. Que veut le Malien Lambda ? Le Malien Lambda veut une chose toute simple. Être Malien et être celui qui décide du destin du Mali. C'est tout. Lui n'a pas besoin d'autre chose. Donc, il ne comprend pratiquement pas ce que les uns et les autres font. Il ne va pas comprendre pourquoi son pays est divisé en deux. Personne, aucun Malien, tel que j'ai écouté les Maliens, j'ai lu les choses qu'ils disent, ils ne comprennent pas ça. Et ils le refusent. D'ailleurs, ils estiment que les Français doivent partir de leur pays. Ils estiment que la mission de l'ONU doit partir de leur pays pour qu'ils reprennent leur pays en main et qu'ils puissent avancer. Et ils se souviennent très bien que l'une des demandes pressantes qui avait été adressée à Idris Déby avant qu'il ne meure, c'était qu'il aille soutenir Bozizé. Et c'est ce refus qui va lui valoir sa mort. Et ils se disent, mais la présence russe a permis au président Touadéra de stabiliser, de reprendre la main sur son pays et de stabiliser la situation. Dans leur pays, ils constatent qu'il y avait quelqu'un qui était un militaire, qui a fait le coup d'État, qui a fait partie, Ibeka. On a installé un gouvernement de transition et ils ne comprennent pas pour quelles raisons le problème de fond que posent ces militaires n'est pas pris en compte par le président et le vice-président, à savoir, et le premier ministre, à savoir, les intérêts du Mali. En fait, nous avons parfois ce problème où de plus en plus nous constatons ce problème avec les dirigeants de nos États. Je vous dis toujours sur votre plateau, je refuse de les appeler des élites. Les dirigeants de nos États, on a l'impression qu'entre eux et les intérêts objectifs de leur peuple, il y a un problème. Parce que vous ne pouvez pas expliquer à un Malien la raison pour laquelle son pays est divisé en deux. Vous ne pouvez pas expliquer à des gens qui se marient ensemble, qui font des enfants, qui ont des cousinages tellement étroits que, au fond, vous avez beaucoup de mal à distinguer les uns des autres, qu'il y a certains qui doivent créer une république ou une sardine dans le nord, dans la zone de Kidal, et que les autres ne sont plus finalement leurs cousins ou leurs frères et ne sont plus en relation. République d'Azawad. Vous vous demandez, vous demandez aux Maliens, mais la MINUSCA, la MINUSMA vous a apporté quoi ? Les Maliens vous disent, ces gars, ils n'apportent rien. Ils contribuent au pillage de leur pays et qu'ils sont parfaitement conscients que la présence de la MINUSMA soutient la présence française et que la présence française est justifiée par le scandale des gisements d'hydrocarbures qui se trouvent sur la frontière nord du Mali. Et donc, nous commençons à comprendre, finalement, quel est le vrai problème. En réalité, nous avons des puissances qui se battent, et là, la France a été rejointe par un certain nombre de pays européens, qui se battent pour contrôler les ressources africaines sans les Africains. Et la conséquence, c'est qu'il faut tout faire pour s'assurer que ceux qui dirigent nos pays, soient des, comme Césaire les appelait, les larbènes de l'ordre, dont on leur donne des ordres, on dit, vous faites ça. Mais comment un chef d'État, enfin, chef d'État, comment un président de la République, peut-il ne pas comprendre que les jeunes Maliens ont autant de droits à l'éducation, autant doit la fierté d'être qui ils sont, car que les autres, que les jeunes Français. Comment peut-il ne pas comprendre que les 700 000 ouvrages de Tombouctou représentent un enjeu géoculturel, et un enjeu tellement important, que nous avons là les quelques rares sources qui nous permettent de comprendre encore le monde antique, l'histoire réelle de l'humanité. Et que les autres ont tout intérêt à ce que, petit à petit, la situation se délite au Mali, pour que ce genre de choses disparaissent. Je me demande souvent, comment on en arrive dans un pays comme celui-là, où, au fond, vous avez des éléments de stabilité culturelle, et des éléments de stabilité, on peut appeler ça tribale, qui existent, mais on va appeler ça nationale, parce qu'en réalité, pour des autorités traditionnelles qui existent depuis des millénaires, on ne va pas commencer à les réduire à ce niveau. Comment se fait-il que les hommes politiques en Afrique, de plus en plus, font preuve d'une légèreté telle qu'on a l'impression que les intérêts objectifs de leur pays et de leur peuple, et eux, c'est deux choses différentes. On est là dans une situation grave, qui amène beaucoup d'Africains à se dire que Asimé Goïta, aujourd'hui, leur appelle finalement deux personnages historiques africains qui sont fort respectés. Sankara, Jerry Rollins. Alors, c'est très embarrassant, parce que vous avez beaucoup de mal à dire est-ce que, finalement, ce que Sankara avait fait, c'était un coup d'État ? Tout le monde s'est accordé. Dans l'histoire, aujourd'hui, c'est d'être une révolution. Est-ce que ce qui est en train de se passer au Mali sera une révolution ou sera un simple coup d'État ? Est-ce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Bamako nous indique les voies d'une libération du Mali grâce à l'aide russe qui va arriver ? Le Vietnam l'a fait en sollicitant l'aide chinoise et l'aide russe. C'est libéré. Est-ce que le Mali va pouvoir se libérer en sollicitant cette aide russe ? On voit quand même les premiers effets en Centrafrique. Et l'on se dit aujourd'hui qu'au fond, ce qui semble se passer en Afrique, c'est que les Africains recherchent à travers le monde les partenaires qui peuvent comprendre qu'il n'y a aucune raison qu'aucun peuple dans le monde ne soit dominé, ne soit exploité, ne soit méprisé, piétiné, de la manière dont les peuples d'Afrique francophone sont dominés, exploités, piétinés, méprisés comme ils le sont par la France. Docteur Jean-Paul Belé, hier encore, vous m'avez envoyé plusieurs documents qui parlaient justement de cette entente, il faut le dire comme ça, de la charte de la transition entre le président Bandao, son premier ministre, et sans oublier bien sûr le vice-président Assime Goïta. Et là-dedans, on se rend compte finalement que le président de transition et son premier ministre avaient, il faut le dire comme ça, enfreint cette charte de la transition. Voilà pourquoi Assime Goïta avait pris l'initiative de prendre les choses en main. Absolument. C'est une chaise charte de la transition a été publiée dans le journal officiel du Mali. Le 1er octobre 2020. Oui. Donc le contenu est clair. Le président qui était là avant, c'est-à-dire Bandao, s'il voulait faire quelque chose, il fallait d'abord au moins qu'il ait l'accord d'un tiers du commun. Si vous me permettez, je vais lire un article, article 7. Le président de la transition est secondé par un vice-président. Il est désigné suivant les mêmes conditions que ce dernier. Le vice-président est chargé des questions de défense et surtout de sécurité. Absolument. Là, en ce moment-là, on se retrouvait devant une question de sécurité et de défense. Absolument. Absolument. Et puis, il fallait que le président, au moins, ait l'accord d'un tiers des gens membres de ce conseil de transition. Voilà. Je crois qu'ils sont 121. 121 divisé par 3. Faites la différence. C'est autour d'une quarantaine de personnes. Oui. Voilà. Ça n'a pas été fait. Et même quand ceci aurait été fait, il aurait fallu maintenant que, passons au vote, il y ait un accord au 4-5e. Bon, on n'est même pas arrivé là. On n'est même pas arrivé au vote. S'agissant maintenant d'un problème de trahison concernant la société nationale, c'est inscrit dans la charte. Asimil Goïta était en droit, et lui, c'est marqué, lui était en droit de remettre en cause le... Pour mettre de l'eau dans votre moule, l'article 21. L'initiative de la révision de la présente charte appartient concurrentement au président de la transition et au tiers des membres du conseil national de transition. Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des 4-5e des membres du conseil national de transition. Malheureusement, la non-répétion de Bandao et son premier ministre ont pris une décision unilatérale. Unilatérale. Et c'est en défaut. Ils ont oublié que c'est une transition. Ils ont pensé que c'était un président élu avec toutes les prorogatives du président élu. Ce n'est pas le cas. Donc, désolé, il y a une charte. Elle a été publiée au journal officiel. Journal officiel, justement. Voilà. Bon, autre chose, si tu me permets, Steve, j'aimerais dire une chose à Yamin Timba, c'est que les coups d'État ne sont pas interdits en Afrique. Donc, les bébés qui sont venus plus tard, qui font croire aux gens qu'il y a ce qu'on appelle une res publica, une république, et dans le cas de la République, il n'y a pas de coup d'État, c'est du n'importe quoi. D'abord, c'est faux déjà chez eux. Mais en ce qui concerne l'Afrique, c'est nous qui avons créé les coups d'État. Le premier coup d'État de l'humanité, c'est en Afrique. Nous sommes au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Coup d'État fait par le général Horemheb. Et Horemheb, c'est son nom d'intronisation. C'est-à-dire qu'Horus est en joie. Donc, quand il fait ce coup d'État, il est en joie. Et ceux qui l'ont permis de faire ce coup d'État, et ceux qui ne l'auraient jamais fait, étaient aussi en joie. A savoir les prêtres de Thèbes. Donc, coup d'État légal. Légalisé. Voilà. Pourquoi ? Parce que la personne à qui il fait un coup d'État est un enfant qui hérite d'un pouvoir chancelant, dans lequel on vantait l'amour fraternel du monde entier, pendant que les troupes s'amassent aux frontières. Les Hittites sont là. L'Égypte est en danger. Et pendant ce temps-là, celui qu'on appelle Akhenaton, il fait quoi ? Il est là pour son culte divin, le culte d'Aton. Dieu, l'amour mondial, tout le monde s'aime, tout le monde est gentil. Mais non. Donc, on a mis cet enfant-là, qu'il ne pouvait pas tenir. Il y a eu un coup d'État de Horemheb. Et approuvé par les prêtres. Je ne vois pas en quoi c'est interdit dans nos traditions africaines. Lorsque je vous signale qu'il en est de même pour la peine de mort, la peine de mort n'a jamais existé en Afrique. J'entends les gens dirent qu'il faut remettre la peine de mort au Cameroun. D'abord, on n'a pas été abolé au Cameroun. C'est juste devenu une pratique. Mais sinon, nous, en Afrique, on n'accepte pas la peine de mort. Sauf crime d'État. Je le répète. Parce que les gens, ils parlent, ils sont africains, mais ils ne veulent pas se baser sur les éléments de l'Afrique. Ils veulent se baser sur les éléments de l'extérieur, parce qu'ils ont été à l'école. Oui, mais quand tu vas à l'école, après, revois tes savoirs. Il faut revoir ton savoir, il faut le réanalyser. Parce que le problème de l'école, c'est qu'il faut que s'il libère. Le col n'est pas là pour te rendre prisonnier. Donc, quand on revoit les choses, je dis qu'en Afrique, la peine de mort n'existe pas, sauf crime d'État. Et c'est le cas, là. C'est le cas. A la limite, on pourrait même les juger. Et s'il faut prononcer une peine de mort. Parce qu'il y a eu trahison. Au profit d'une puissance étrangère, ancienne puissance coloniale. dont on voit par ailleurs, c'est qu'elle fait non seulement en Centrafrique, mais dans le reste de l'Afrique aussi. La France est un ennemi de l'Afrique. Il y en a d'autres. Mais nous savons que, en ce qui concerne l'affaire est entendue, on doit se débarrasser de toute tutelle française sur le sol africain. Où que ce soit. C'est-à-dire que même si on se débrassait de la France au Mali, que s'il y avait une trace à Djibouti, pour faire connaître les forces suffisantes, on va les attaquer à Djibouti, ils doivent quitter l'autre. Non, on n'ira pas les embêter chez eux, mais ils doivent quitter le territoire africain. D'autres nations sont sur la liste. Mais là, la France, elle, c'est clair. Elle lève sur la liste des édivis de l'Afrique. Excusez-moi, le français est face à qui ? Si on regarde le nombre de morts, assassinats perpétrés par l'État français, ça dépasse les assassinats connus des autres États qui eux aussi sont impérialistes. Dans le cas de la France est connue, elle est soldée, on connaît. Et puis ça, les gens insultants, ils disent qu'eux ne sont pas dans la pénitence, dans la répentance. Ils osent même te dire, ils viennent chez toi et ils te disent à l'université chez Quentin, t'as dit, oh, que vous n'avez pas d'histoire. Vous n'êtes jamais entré dans l'histoire alors qu'eux n'existeraient pas sans nous. Mais attendez, sans les Africains. Je vois autre chose. J'aimerais le dire aujourd'hui, parce que justement, on a eu une petite discussion, là, d'appartenir avec Yann Timba. Il y a beaucoup de choses que les gens savent. Enfin, l'école ne s'arrête pas le jour où on te donne ton dernier diplôme à savoir un doctorat. Mais non, ce n'est que le début de ta libération intellectuelle. Mais oui. Et cette école doit te poursuivre jusqu'à la mort. Et c'est cette école, cet enseignement qui fait que tu as l'air bastos comme moi je le suis. Et je sais que je suis bastos. Parce que je n'arrête pas d'étudier. Bastos, c'est-à-dire que je fais plus jeune que mon âge. Je suis plus vieux que n'importe qui ici de ce plateau. Je suis plus vieux que n'importe qui ici actuellement ce dimanche à DBS. C'est totalement vrai. Mais est-ce que ça se voit ? Ça ne se voit pas. Merci. Ça ne se voit pas du tout. Mais merci. Voilà. Donc l'exemple à suivre ou à ne pas suivre. Donc ça, c'est l'intelligence bien comprise, à savoir le travail intellectuel. Il y a même un texte égyptien là-dessus, sur les scribes. Les scribes à l'époque. Absolument. Ça veut dire intellectuel en fait. Voilà. Alors, donc, je disais que j'ai regardé un peu les choses de près, Steve. Oui. Et je me suis rendu compte d'une chose. Quand on dit, parce que moi-même j'ai appris les hiéroglyphes égyptiens pour pouvoir les lire dans le texte et non pas... Parce que souvent, tu as les vidéos YouTube, il y a une personne qui dit quelque chose. Mais quand tu lis le texte, tu vois que ce n'est pas ça qui est marqué. Donc autant savoir lire. Vous voyez ? Pour ne pas dépendre d'une interprétation à la limite fausse. Voilà. Totalement erroné. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est que lorsque j'ai appris, et mon professeur était un Africain, un cabronné, un cabronné d'Antonien, s'appelle Doukaya. On faisait ça à l'université de Jussieu, après nos cours. 18h. Cambise, le Perse, a envahi l'Égypte en 500, en moins 525. Mais nous tous, nous voyons Cambise, qu'on met non un blanc. C'est faux. Les Perses en question sont des Noirs. Cheveux crupeux, peau noire. C'est d'autres Noirs de l'Asie, du Proche-Orient, pas du continent africain. Non, c'est un envahissement de Noirs, celui des Noirs. Jus des filles, quiconque, tapez même tout à l'heure Darius, parce que, peut-être Darius, je l'ai vu il n'y a pas encore longtemps, sur Wikipédia. Vous allez voir, non seulement ils ont les cheveux crépus, mais vous allez voir ses mains noires. Tapez Darius, Darius II. Tapez Darius II. On va le faire. Mais on vous croit sur parole. Non, il n'y a pas un croit sur parole, c'est les mathématiques, il faut vérifier. Celui qui a fait les marches, la Padana, à Persepolis. Oui. Je dis que les Perses, et ce n'est pas tout, beaucoup de populations, à l'époque, quittées noires, y compris les Afghans. D'ailleurs, en Afghanistan, encore aujourd'hui, il y a une région qu'on appelle l'Hindou-Kouche. Hindou, Kouche, et Kouche. Kouche, c'est l'Afrique, et Hindou, c'est les Noirs d'Asie. Kouche, c'est les Noirs d'Afrique. Et il y a une région en Afghanistan, encore aujourd'hui, dont il y a les réminiscences, elles s'appellent Hindou-Kouche. Vous croyez que c'est le hasard ? Non, du tout. Alors, j'invite les gens à vérifier cela. Il faut revoir nos connaissances. En d'autres termes, nous, les Africains, nous ne devons plus supporter la domination de peuples mineurs. Parce que le peuple majeur de l'humanité, c'est les Africains. Les autres peuples sont des peuples mineurs. Maintenant, j'en viens donc aux Russes, si tu me permets. Les Russes ne sont pas là comme tout le monde. Ils ne sont pas en Afrique comme les Européens. Heureusement que les Russes existent, parce que sinon, on détesterait tous les Européens. En tout cas, tous les politiciens européens. Je ne parle pas du peuple. Heureusement qu'il y a des politiciens russes comme Vladimir Poutine qui font que nous pouvons faire, nous pouvons être raisonnables et se rendre compte que certains sont impérialistes, mais tous ne le sont pas. Heureusement. Et ça sauve l'honneur de l'humanité. Vraiment, vous vivez Vladimir Poutine. Il sauve l'honneur de l'humanité. Parce que soit la race blanche, la race noire, la race jaune ou autre, nous sommes tous de l'humanité. Quand un commet une bêtise, c'est une insulte à toute l'humanité. Donc, heureusement que Poutine est là pour sauver l'honneur de l'humanité. En montrant que tous les blancs politiciens ne sont pas pareils, n'ont pas les mêmes visées sataniques sur l'Afrique. Alors, je m'explique. On parle du cas de la Centrafrique, c'est vrai. Mais il n'y a pas que la Centrafrique où les Russes ont fait la preuve qu'ils sont capables de lutter contre le djihadisme. Et en Syrie, alors. Là où les Européens appuyaient les djihadistes. Oui. Je me souviens d'un discours de Fabius. Il a prononcé la mort de Bachar Al-Assad. Et en même temps, ils disent qu'il faut soutenir ces djihadistes dits modérés. Il fallait donner des armes pour les armées. On était convaincus que le djihadiste était définitivement installé au Proche-Orient. Il a fallu, la détermination de Vladimir Poutine, appeler cette vision lumineuse de Bachar Al-Assad. Et nous avons vu que l'État islamique n'a pas duré. Ça n'existe plus. Et Bachar Al-Assad est encore là. Et non seulement ces djihadistes ont été déroutés. D'ailleurs, on les a exfiltrés pour l'Afrique. Qui les a exfiltrés ? C'est les puissances occidentales. Donc, ces puissances manipulent les djihadistes des purs Oussama Bel-Laden lorsqu'ils étaient en Afghanistan pour, soi-disant, se débarrasser de la domination russe. Ce djihadiste est entretenu par l'Occident. Nous le savons. Il a cours en Afrique. Et les Russes sont les premiers à vraiment faire la guerre au djihadisme. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'ils font en centrafrique. Ils l'ont démontré en Syrie. Il faut remonter à loin. Autre chose, je vais chuter là-dessus. Les relations entre le Mali et la Russie sont anciennes. Elles sont bien plus anciennes que le Kalash. Beaucoup de Maliens parlent russe. Couramment. Autant français que russe. Beaucoup de Maliens parlent couramment le russe. parce qu'ils ont fait des études en Russie. Même à l'époque après qu'il avait fait son coup d'État, le général Moussa Traoré, il y avait une relation avec la Russie. Beaucoup de Maliens ont fait des études en Russie. Moi, j'en connais beaucoup. Ils parlent couramment russe. Donc, les Maliens sont en intercommunication directe avec les Russes. Il n'y a pas besoin de traducteurs. C'est pas seulement les Bandao ou les... Assemi Goïta. Beaucoup de Maliens parlent russe. Oui. Dans la France, le gouvernement français c'est des pauvres imbéciles. Et il est temps qu'ils se rendent compte. Pourquoi ? Ils ont eu un empire colonial qu'au lieu d'entretenir des relations, parce que l'histoire a mis les gens en relation, même si c'est pas le crime, ils ont continué à mépriser ces gens-là, à les faire vivre le plus mal possible. et l'émission dont je parlais tout à l'heure où il y a un petit... Le docteur, il dit, le montre bien, ils nous amènent des usines qui savent qu'on va faire foirer exprès. Ils nous prennent pour des cons, quoi ! Et ils ont fait ça à répétition. Et le CFA, n'en parlons pas, Idriss Zébi, même qu'ils ont assassiné, c'est trop... La facture est trop lourde. Mais ils qu'ils sachent que la dette, ils vont la payer. Voilà. Donc, bon débarras à cause de leurs bêtises. Le mouvement va s'accélérer. Bon débarras. Et la Russie ne vient pas en force occupante. Elle vient parce que, tout comme nous, ils sont déterminés, un, à faire la guerre contre le djihadiste, deux, à se libérer de cette domination unilatérale occidentale. Et dans ce cas-là, nous sommes alliés. Et nous, n'oublions pas que nous avons aussi un élément qu'ils mettent en avant. Les Russes, pour eux, Pouchki, c'est le grand auteur qui représente l'âme russe. Or, Pouchkine a un ancêtre camerounais. Et c'est un cas seulement. D'ailleurs, son ancêtre était quasiment un prince puisque c'était un enfant adopté par le tsar de Russie. Bien sûr. Voilà. Qui lui a fait faire des études. Et qui a fait ? C'est lui qui a fait les forcifications. Moi, j'étais à Saint-Pétersbourg. C'est lui qui a fait les forcifications de Saint-Pétersbourg qui existent encore aujourd'hui. Or, quand on va du côté français, c'est la honte. Louis XIV a eu deux filles noires, c'est la honte. On n'en parle pas. Elles sont cachées. La fille noire de Louis XIV, Marie Luise, qui se trouve à la cathédrale de Morel. Ça tombe là-bas. Elle était religieuse. Non. On l'a enfermée. Voilà. Deux filles. Pas même qu'une deuxième fille noire. C'est pas tout. Alexandre Dumas. Toute la famille Dumas a commencé par le général Dumas qu'on appelle l'Oratus Cocles du Tyrol. C'est le nom donné au général Dumas. L'Oratus Cocles du Tyrol. Vous savez qui était Oratus Cocles pour les latins ? C'était un colosse, un monstre que dès que tout le monde le voyait, on fuyait. Mais c'était ainsi que le général Dumas a la réputation d'avoir pris à du tout seul un pont là-bas en Autriche, seul contre toute une armée autrichienne. Ils ont fui devant lui. Tellement que le gars était colosse. Colosse, puissant. Et je peux citer des exemples comme ça de façon multiple. Et Saint-Georges. Saint-Georges qui était l'esquemer en chef de la France. Saint-Georges qu'on appelle Mozart le Mozart noir. Alors que c'est Mozart qui est le Saint-Georges blanc. Puisque Saint-Georges a existé avant Mozart. Et que Mozart a imité plutôt le style de Saint-Georges. Je ne vais pas dire Saint-Georges. Qui lui-même par la version française a mené cette troupe et commandait le général Dumas d'ailleurs. Avant que le général Dumas à son tour fasse ses galons et rejoint Bonaparte. Le général Dumas est le seul qui à l'acte de triomphe a son nom inscrit. Non, ils sont deux. Lui et Masséna qui ont leur nom inscrit deux fois sur l'acte de triomphe. Or la France en fait une honte. Moi j'ai fait le lycée Carnot à Malézherbe. 155 boulevard Malézherbe. Métro Malézherbe à Paris dans le 17ème arrondissement. Pas loin de là il y avait la statue des trois Dumas. Aujourd'hui il n'y a plus que l'auteur des trois mosquetaires dont on voit le buste. Les autres ont les enlevés. Il y avait le général Dumas tenant son fusil. Quand les Allemands sont venus ils ont démoli ça. C'est où ? On n'a jamais rétabli. Maintenant on l'a rebaptisé plutôt place du général Quatre-Roues. soit disant le premier général à rejoindre De Gaulle à Londres. Pourquoi on n'a pas rebaptisé sa général Dumas ? En face on a mis trois anneaux en face je vous voulais voir Malézherbe. Trois anneaux soit disant pour chaque année ils viennent frêter l'abolition de l'estravage. C'est l'insuite à la race noire. Je ne vous dis pas ce n'est pas l'année du mémorial Act en Guadeloupe. La liste est longue. Donc la relation entre la France et l'Afrique sont honteuses. Mais un cas seulement dans lequel la Russie est mis en avant et loué. Vous voyez ? Nous n'avons pas les mêmes relations avec les Russes. Et ils ne sont pas là pour prendre nos richesses puisque le territoire lui-même est riche de richesses. Et parlons justement de la Russie. Monsieur, hier on a eu une bonne nouvelle venant de la République Centrafricaine. Eh bien, le ministre Centrafricain de la Défense en collaboration avec l'ambassadeur de Russie en République Centrafricaine ont fait d'ailleurs une conférence de presse conjointe hier où il déclare au Eiffort qu'ils ont récupéré les 100% du territoire centrafricain entre les mains des terroristes. Donc, désormais, eh bien, la Russie a pris entièrement et totalement la République entre ses mains. On va également revenir avec les réactions Paul Hella parlant justement de cette édition consacrée justement à la transition malienne. On a posé la question à Antoine Glazer qui est un journaliste et écrivain d'ailleurs à TV5 et sans oublier Jeune Afrique. On lui a posé la question suivante à défaut d'influencer directement le Mali peut-elle jouer la décision de la communauté internationale ? On parle bien sûr de la France. Eh bien, Antoine Glazer déclare oui il faut savoir que la France doit son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies à sa puissance nucléaire mais également à la présence de son armée en Afrique. Comme les autres pays ne veulent pas s'impliquer sur le plan militaire il laisse à la France la responsabilité de décider ce qu'il faut faire dans cette région. C'est un peu comme pendant la guerre froide on laissait à la France ses marchés car ses militaires luttaient contre les soviétiques. Jusqu'à prouve de conteur pour lui la France est en train de jouer ses derniers enfin, disons-le comme ça son dernier souffle. Oui absolument alors après les très belles interventions de Yam Timba et de Jean-Paul Belek pour moi ce qui se joue aujourd'hui au Mali et en Centrafrique ne concerne pas que les Maliens et ne concerne pas que les Centrafricains c'est une question africaine et tout véritable africain devrait s'inscrire dans cette logique-là c'est-à-dire que c'est l'avenir de l'Afrique qui est en train de se jouer au Mali c'est l'avenir de l'Afrique toute entière qui est en train de se jouer en Centrafrique c'est l'avenir de la liberté de l'autonomie du retour en dignité de l'Afrique qui est en train de se jouer dans ces deux parties de l'Afrique et il faut dire quand même que quand on parle de coup d'état quand on parle d'intervention militaire parce que il faut bien observer que aussi bien en Centrafrique qu'au Mali il y a quelques similitudes et les similitudes partent d'un fait clair qui est que ces deux pays sont occupés militairement par un ancien colonisateur qu'est la France et quand la problématique d'un pays est l'occupation militaire la solution est quoi ? la solution n'est pas dans les prières la solution n'est pas dans les supplications la solution est tout aussi militaire et il se trouve donc que au Mali vous avez la population qui a pris et qui est un modèle à suivre qui a pris sur elle depuis au moins les années 2000 depuis au moins le début des années 2000 qui a pris sur elle de revendiquer d'exiger sa libération de l'occupation militaire française notamment et de la MINUSMA donc de l'ONU et donc vous avez au Mali une liberté qui est insufflée inspirée depuis le bas et vous avez en Centrafrique une liberté qui est inspirée depuis le haut par un certain Touadéra courageux qui a pris sur lui résolument de dire non à l'occupation française voilà deux schémas par lesquelles en réalité un peuple peut se libérer soit par le haut parce qu'on a un dirigeant illuminé qui en fait décide du fait de ses prérogatives de chef d'état d'en découdre avec une occupation qui est pernicieuse et qu'on ne peut plus supporter en Afrique et d'autre part vous avez le peuple à défaut de ses dirigeants qui malheureusement se retrouve être des vassaux de l'Occident et notamment de la France le peuple qui prend ses responsabilités et qui dit non à une occupation qui ne fait que perdurer et qui compromet sa liberté voilà donc deux formules ou deux engagements de révolution une par le bas et une par le haut qui démontrent à suffisance que le Mali et la Centrafrique sont des exemples à suivre par les Africains de tous bords de toute l'Afrique pour justement mettre fin à cette hégémonie impérialiste que nous impose l'oligarchie mondiale dont la face hideuse est présentée par la France alors il faut aussi rappeler que quand on parle de libération militaire puisque c'est exactement ce dont il s'agit au Mali et en Centrafrique et je dois dire que et c'est défoncé une porte ouverte que de le dire mais la répétition étant la meilleure des sciences l'un des enjeux majeurs de l'Afrique monsieur Steve est sécurité puisque nous parlons du Mali on va mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire puisqu'il s'agit de libérer le peuple mais vous avez également une dimension qui est éminemment importante qui est l'éducation c'est à dire faire en sorte que les gens aient conscience de ce dans quoi ils se trouvent et qu'ils par cette conscientisation deviennent épris et assoiffés de liberté docteur Jean-Paul Bélec parlait tout à l'heure de l'école de l'éducation en réalité qui devrait être une fois que tu obtiens ton parchemin devrait être le début de l'apprentissage de la libération de la sortie de la caverne mais en réalité qu'est-ce qui se passe majoritairement en Afrique c'est pour le déplorer que je le dis c'est que dès que vous avez un parchemin qui en réalité n'est qu'une formule de lobotomisation et d'aseptisation des prétendues connaissances qui sont en réalité livresques et transférées par l'ancien colonisateur pour vous maintenir dans les géoles de sa pensée une fois que malheureusement les Africains c'est pour ça que j'ai commis un article qui a fait couler beaucoup de salive parce qu'en fait les gens ont estimé que c'était exagéré mais j'ai intitulé cet article et c'était à dessein l'Afrique a mal à ses intellectuels intellectuels sans guillemets et avec guillemets mais tout simplement parce que malheureusement une fois qu'on a des diplômes des titres ronflants on s'endort et on pavoise on pérore et on se dit tout va bien mais en réalité c'est précisément l'inverse qu'il faut faire c'est à dire qu'il faut pouvoir commencer à avoir la lecture qu'il faut pouvoir commencer à analyser même à contre-courant ce qu'on nous a appris à l'école et développer une autonomie cognitive qui permet justement la libération et la conscientisation de son peuple et donc pour revenir sur le fait militaire l'enjeu militaire l'enjeu sécuritaire en Afrique n'est pas important il est essentiel éminemment essentiel sans la sécurité sans la sécurisation de notre territoire en Afrique mais en réalité écoutez on aura beau parler on aura beau faire de beaux discours on aura beau avoir des velléités de liberté il n'en sera rien parce que de tout temps des exemples ont été donnés ici à suffisance de tout temps la sécurité d'un peuple militaire s'entend a toujours été le gage de la liberté et de sa préservation et quand on parle de la Russie quand on parle de la Russie il faut bien se souvenir que ce n'est pas hier que Jean-Paul Bélec l'a rappelé ce n'est pas hier que les accords militaires avec la Russie ont commencé rappelez-vous que Moudibou Keïta qu'on traitait déjà de socialistes à l'époque de la guerre froide entre les Etats-Unis et la Russie et d'autres pays africains et d'autres leaders africains ont été humiliés assassinés ou démis de leur fonction parce que justement ils avaient ils avaient traité de communistes exactement ils avaient ils s'étaient engagés sur les voies de contrat avec la Russie et pas que militaires et justement pour parler pour revenir sur le Mali puisque c'est le sujet depuis les pseudo-indépendances de 1960 la Russie et Moudibou Keïta justement étaient rentrées dans des contrats des contrats notamment militaires et pas que le Mali plusieurs autres pays africains et justement la France qui est la face hideuse donc de cet impérialisme américain il faut le dire et lesquels les Américains à l'époque justement de la guerre froide détruisaient et s'opposaient de façon violente et de toutes les manières qu'ils pouvaient contre tout ce qui était anticapitaliste et qui allait donc dans le sens du communisme et du socialisme russe et cette hégémonie américaine ce contrepoids là face à la Russie a fait que malheureusement avec la fin de l'URSS le démantèlement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques en 1991 avec avant la chute du mur de Berlin en 89 qui était déjà un signal de ce démantèlement cette collaboration russo-africaine a été mise à mal parce que justement la Russie a été l'URSS a été démantelée et donc le monde n'était plus un monde de puissance bipolaire mais uniquement unipolaire c'est-à-dire c'est les Etats-Unis en fait qui avaient pignon sur rue et qui avaient vos chapitres voilà comment en réalité les partenariats avec la Russie ont été mis à mal mais depuis toujours il a été question de solliciter la Russie pour des interventions qui souvent ont été salutaires et je rappelle également que là on parle du début des années 60 mais avant il y a eu avec le sommet de Sotie dernièrement la Russie a signé plusieurs accords militaires avec plusieurs pays il faut le dire et donc quand on parle de la Russie mais c'est tout simplement parce que le monde j'ai dit tout à l'heure l'Afrique son enjeu majoritaire primordial et sécuritaire mais en attendant et sous réserve que l'Afrique soit organisée de façon forte et de façon autonome sur le plan militaire il est de bon ton et c'est des faits historiques de tout temps de solliciter l'appui de puissance partenaire pour mettre fin à une occupation qui devient en fait qui s'éternise et donc quand vous prenez le cas de Bachar Al-Assad par exemple en Syrie mais si ce n'était pas la Russie aujourd'hui on ne parlerait plus de Bachar Al-Assad pour les Américains et les Occidentais et la communauté dite internationale un concept totalement ridicule qui pense qui avait déjà établi l'acte de décès au sens propre comme au sens figuré de Bachar Al-Assad si ce n'était que ces Occidentaux cette communauté dite internationale de façon fallacieuse la Syrie ne serait pas la Syrie qu'on a aujourd'hui Bachar Al-Assad ne serait plus là et ridicule comme ils savent l'être aujourd'hui dépourvu de tout moyen face à la puissance de feu de la Russie qui a empêché ce désordre ce chaos qu'ils voulaient mettre en Syrie aujourd'hui on s'attaque à la femme de Bachar Al-Assad il y a quelques jours on s'attaque à la femme de Bachar Al-Assad qui serait il n'y a pas que les attaques un peu l'Occident tout entier a besoin d'aller reconstruire il faut le dire comme ça la Syrie absolument tout ça c'est vraiment pas de bon ton et puis bon on n'apprend pas aujourd'hui comment dire la bêtise j'ai envie de dire de l'Occident qui reste dans des schémas comme ça éculés et passéistes qui n'arrivent pas à se repenser notamment la France et donc oui l'apport russe en Centrafrique fort de quelques exemples qu'on a cités sur ce plateau est salutaire pourvu que l'Afrique reste lucide et qu'elle sache où se trouvent ses intérêts qu'elle s'organise de façon à ce que ses intérêts soient de façon permanente et pérenne préservée et donc oui la France l'Occident sont en total déclin et on a pour images pour illustrations les plus pertinentes la Centrafrique où une révolution se fait par le haut et le Mali où la révolution est en train de se faire par le bas Albert Anatol est ici jusqu'à preuve de contraire ce n'est pas la première fois que les Maliens sortent dans les rues pour demander le départ de la France ce vendredi ils étaient des milliers il faut le dire comme ça des centaines de milliers à la place de la bourse du côté de Bamako pour demander la présence russe sur son sol et d'ailleurs ils sont de tout cœur il faut le dire comme ça les Maliens avec l'armée et surtout avec son nouveau président de transition Asimu Goïta oui tout à fait disons que on ne peut pas aborder la transition malienne sans d'abord faire le bilan et de la force Barkhane qui est là-bas depuis janvier 2013 et de la présence des forces multinationales sans faire l'inventaire n'est-ce pas de la position française même de ce côté-là lorsque je parle de la position française je parle de la position politique sans faire l'inventaire de la posture des politiques maliennes de ce côté-là alors nous constatons malheureusement que depuis janvier 2013 la France en tout cas la force Barkhane est présente au Mali pour régler un problème d'ordre sécuritaire qui jusqu'à ce jour n'est pas toujours réglé au départ nous étions rendus je crois à 4500 soldats français qui ont été renforcés par l'aménagement plus la task force d'Akouba qui est constitué des tchèques des suédois d'italiens tout ce que vous voulez d'américains nous sommes rendus à pratiquement 30 000 hommes sur le territoire malien 30 000 soldats étrangers 30 000 soldats étrangers sur le sol malien auxquels il faut associer justement les femmes alors c'est quand même paradoxal qu'avec tous ces logistiques qui sont soutenus par le lancement américain les djihadistes continuent de diviser et de mener leurs activités lugubres n'est-ce pas d'attaques et de tueries des civils nous sommes quand même surpris qu'ils se multiplient des bavures ce que l'armée française appelle des bavures sur des civils quelques fois même sur des éléments amis c'est-à-dire les soldats maliens qui sont confondus aux terroristes ça pose quand même un problème ça devrait à mon sens si ce ne sont pas les civils qui sont confondus d'ailleurs aux terroristes ça détruit souvent parce qu'on peut encore dire qu'une vie qui est éliminée ne peut pas revenir c'est une vie c'est un scanner de trop de plus maintenant un militaire un soldat ce n'est pas différent c'est quand même différent d'un civil parce qu'il porte un tri il a une arme on ne peut pas confondre un soldat à un civil vous savez quand même que l'armée française a confondu un mariage à un regroupement de terroristes je voudrais quand même vous rappeler qu'en 2017 en octobre 2017 ils ont tué des soldats qui ont été enlevés par les groupes djihadistes pour tenir que c'était des soldats qui avaient rejoint les djihadistes ça faut le dire donc maintenant quand je dis cela maintenant je vois justement la posture même de Paris parce qu'en réalité Paris se rend bien évidemment compte qu'il ne peut pas régler la question du djihadisme au Mali il le sait petitement qu'il fasse un cycle là-bas ils savent qu'il ne peut pas le régler mais ils sont présents déjà en paye une opération qui coûte pratiquement un milliard j'ai bien un milliard de dollars un milliard d'héros par an aux contribuants français je ne sais pas c'est seulement pour les beaux yeux des Maliens que les politiques siens français mettent autant d'argent dans cette affaire-là et en plus souvenez-vous du fameux de la fameuse rencontre de peau avec les présidentes du GSI Saint-Sahel M. Macron dont l'armée avait perdu environ 13 soldats s'est mis en colère en estimant que pourquoi est-ce que les soldats maliens non les soldats français pour qui les soldats français vont-ils mourir au Mali c'est pour les enfants tchadien non c'est pour les enfants maliens c'est pour les enfants nigériens et qu'on sort mais écoutez qui a appelé qui a appelé Paris au Mali c'est Ibeka Ibeka n'est plus aux affaires donc je pense que quand j'ai dit cela maintenant revenons donc avec l'attitude des politiciens des politiques du côté de Mali nous constatons qu'aujourd'hui c'est davantage la société civile c'est-à-dire le peuple malien qui porte justement la contestation collective et générale auprès de l'opinion publique malienne et internationale c'est-à-dire qui prend à témoin le fait que justement la présence de ces différentes forces sur l'attitude malien malien malheureusement n'est pas suivi des résultats concrets il faut donc que cette force-là qui parte il faut donc qu'elle parte il faut que cette force-là s'envente parce qu'elle s'est libée d'autres activités qui n'ont rien à voir qui sont militaires et très sécuritaires c'est-à-dire le pillage tout à l'heure je pense que c'est d'autant qui l'indiqué qui s'est liée plutôt au pillage quelquefois au viol au bavé donc de ce point de vue il faut une alternative d'où justement la thématique c'est-à-dire il faut une alternative et c'est quoi l'alternative d'abord il faut une alternative politique de ce point de vue les institutions qui ont été mises en tête parenthèse il fallait absolument les faire fonctionner à travers la mise en place d'un conseil national de transition qui devait justement faire fonctionner ces institutions-là maintenant ce conseil national de transition a connu je veux dire des lézards à travers justement ce que nous appelons la trahison de deux personnages majeurs notamment Mbadao qui est le président de cette transition qui n'est pas élu mais qui a été adoubé par le vice-président parce que c'est lui qui appelle ces deux-là notamment Mokter, Juan et Mbadao Mbadao alors les deux ils sont allés à Paris sans se référer au troisième personnage qui est le vice-président qu'ils sont allés faire apparaître chez Macron c'est après à l'issue de ces rencontres trahir la transition alors à l'issue de ces rencontres à l'issue de ces rencontres avec Macron à Paris c'est là ils reviennent ils ont l'idée justement de refaire le gouvernement et bien ce gouvernement a mis à deux côtés tous les militaires c'est un acteur justement de la révolte malienne c'est-à-dire les militaires donc je pense que de ce point de vue il faut prendre cela en compte et M. Macron faire esprit de ne pas reconnaître qu'il y a eu une caison il y a eu une ingérence parce qu'ils ont beau dit souvent de dire qu'ils ne se mêlent pas des affaires des autres quand ça les arrange mais tout le temps ils se mettent des affaires des Ivoiriennes ils se mettent des affaires des Tchadiennes ils se mettent des affaires des Centrafricaines ils se mettent des affaires des Maliennes maintenant ils disent ils disent qu'il faut respecter les institutions mais je voudrais quand même dire dans le cas de mon analyse que le conseil de transition j'allais dire l'actuel président de cette transition a été adoubé légitimé par le conseil constitutionnel malien alors il s'agit d'une institution qui est incontestable je ne sais pas si les présidents de la CEDAO qui sont actuellement du côté de Ghana vont contester la légitimité de cette institution là qui a qui a légitimé mais n'est-ce pas le pays de transition malienne donc je crois que c'est important de mettre ça sur la table troisième élément qui dans mon sens qui est également également important c'est la posture n'est-ce pas de l'opinion publique malienne nous avons vu tout à l'heure dans la vidéo une partie des maliens notamment des jeunes parce qu'il s'agit de la plupart des jeunes et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui il faut que les jeunes sachent il faut qu'ils voient clair par rapport à leur avenir parce que n'oublions pas que l'année dernière lorsque M. Ibeka a été débarqué les revendications de la Génèbre portaient non seulement sur les questions d'autres critères mais sur les problèmes d'autres sociales c'est-à-dire le chômage la corruption les problèmes j'allais dire de gouvernance de mauvaise gestion si vous voulez donc est-ce que ces problèmes aujourd'hui sont réglés parce que nous avons le sentiment que depuis 2020 jusqu'à 2021 l'opinion publique malienne a passé plus de temps à régler les contentieux qu'à apporter les véritables solutions aux problèmes qui sont posés par le peuple malien et très souvent dans la perspective de ces solutions il y a un acteur trouble qui vient de se mettre de cette affaire séparée qui justement est dans un projet j'allais dire de balkanisation du Mali parce que d'un côté vous avez le nord du Mali qui est pratiquement incontrôlable du fait justement de cette occupation qui est bizarre vous avez donc de l'autre côté qui est entre les mains des autorités maliennes donc je pense qu'aujourd'hui il est question de questionner la véritable mission le véritable rôle n'est-ce pas de la France du coup du Mali que l'on sait est pernicieux parce qu'il s'agit d'ailleurs très très pernicieux et je crois qu'aujourd'hui à travers ce qu'on a vu tout à l'heure en images et qui s'est déroulé la semaine dernière moi je pense que la conclusion est claire il faut une alternative même si elle est provisoire parce qu'en même temps il ne faut pas comme nous avons l'habitude de le dire quitter sur la tutelle d'un potentat pour entrer sur les grives d'un autre potentat il faut en attendant que les choses soient mises en place je pense que l'alternative russe est encore la bienvenue pour justement calmer le jeu Messieurs je vais vous accorder à chacun d'entre vous un 5 minutes chrono avant de commencer à donner la parole à nos téléspectateurs puisqu'ils commencent à s'impatienter pour nous appeler d'ailleurs le numéro de téléphone va s'afficher au bas de vos écrans et ainsi vous allez commencer à nous appeler lorsque les invités sur le plateau les panellistes vont pouvoir nous dire justement vont prendre en tout cas leur seconde prise de parole je vais me tourner vers vous docteur Yamin Timbas cet après-midi on ne va pas oublier que 30 000 hommes il faut le dire militaires étrangers sont encore du côté du Mali n'ont pas pu résoudre un problème des terrorisme depuis très longtemps mais pourtant la présence russe du côté de la république centrafricaine en quelques mois a résolu le problème du terrorisme puisque je vous l'annonçais encore hier quelques instants que là-bas il y a eu une conférence de presse conjointe entre l'ambassadeur de Russie à la république centrafricaine et sans oublier le ministre centrafricain de la défense et ils ont déclaré que désormais la république centrafricaine est pacifiée et désormais entre les mains des forces armées centrafricaines et surtout de leurs alliés la Russie les gens sont pas au Mali pour régler un problème 30 000 hommes c'est quand même trop non ils sont pas ces 30 000 hommes ne sont pas au Mali pour régler le problème du Mali pour régler le problème du djihadisme depuis des années docteur Yabutiba c'est la preuve d'ailleurs par quelques mois du côté de la centrafrique le problème a été résolu pourtant il y a une base militaire française à Bangui non c'est la preuve c'est la preuve justement c'est à dire en prenant en constatation le facteur temps que ce n'est leur mission n'est pas de lutter contre le djihadisme d'ailleurs c'est quoi le djihadisme ce terme avec lequel on nous enfume depuis tout le temps bon d'accord alors djihad c'est la guerre sainte la guerre sainte pour convertir pour convertir ce qu'ils appellent les mécriants les mécriants voilà pour les convertir à l'islam mais est-ce que quand vous écoutez le discours de ce qu'on appelle djihadistes est-ce qu'ils ont un discours religieux pas du tout est-ce que leur but est de convertir les gens on peut dire que c'est usuel que c'est fonctionnel de les appeler comme ça parce qu'ils déclament à la voix de bar etc. mais c'est pas vrai ce qui se cache derrière ce sont de sombres intérêts purement économiques et purement géopolitiques et ces fameux djihadistes sont simplement une instrumentalisation d'un certain nombre de décisions qui sont prises ailleurs c'est tout et lorsque vous regardez ce qui se passe clairement au Mali posez-vous quand même la question de savoir mais qu'est-ce qu'il peut qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si important dans cette zone du Sahel parce qu'il ne s'agit pas que du Mali dans cette zone du Sahel pour que le monde occidental y concentre 30 000 soldats quand vous prenez la présence militaire occidentale dans le monde aujourd'hui après je crois la Corée la ligne de démarcation entre les deux Corées l'Allemagne le Japon je crois que ça doit être certainement la zone où il y a le plus de militaires c'est-à-dire de ce regroupement international de l'OTAN qu'est-ce qu'ils font là-bas il est clair qu'ils ne sont pas là-bas pour lutter contre le djihadisme d'ailleurs je vous poserai la question de savoir combien de guerres ont-ils gagné depuis la fin de la deuxième guerre mondiale en dehors de la guerre contre l'argentine aux îles Malouines il n'y en a pas aucune donc la question pour nous les africains devient mais si ces gens n'ont gagné aucune guerre pourquoi vous pensez que celle-là ils vont la gagner pourquoi vous croyez qu'ils vont gagner ça s'il vit qu'ils ne sont pas venus gagner la guerre de toutes les façons vous êtes au courant de ce qui s'est passé au Burkina Faso il y a quelques jours bien donc ils sont là pour faciliter pas seulement au Burkina Faso on a vu ça au Cameroun en Sainte-Afrique on a vu ça un peu partout donc leur problème n'est pas de régler la question du djihadisme leur problème est de s'assurer qu'un plan qui est ourdi un plan de contrôle de cette zone-là puisse en réalité échouer un plan je veux dire un plan de reprise en main puisse échouer le Mali pourquoi parce que la question est souvent de savoir pourquoi la France va quel est le rôle de la France dans cette zone observez tout ce que la France a fait ces derniers temps tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a un chef d'état qui s'est autoproclamé ministre de l'Europe pour les affaires africaines vous avez vu ce qui s'est passé à Paris le 18 vous avez vu depuis l'année dernière depuis 2-3 ans la construction de la CEAC et puis vous avez vu comment dès que le nouveau président de la RDC a été investi on lui propose une école de guerre on essaie de le soutenir et dernièrement il était en France vous avez vu que curieusement là il y a un réchauffement de relations avec le Rwanda vous avez également vu qu'il y a eu les problèmes du Tchad la Centrafrique la situation du Mali la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso mais comment vous expliquez toutes ces choses qui se passent au même moment en Afrique je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer aux Africains que les autres sont en train d'imaginer ont déjà imaginé et sont en train d'implémenter et de mettre à jour le plan du statu quo en Afrique c'est le plan du statu quo parce que au fond vous connaissez la théorie de l'encerclement oui vous et du harcèlement par les bords c'est un harcèlement de la zone de l'Afrique francophone vous vous assurez à ce que vous ayez désormais une ambassade à Kigali avec les moyens importants la base l'infrastructure de télécommunication qu'ils ont pu développer là-bas vous écoutez le reste plus facilement parce que vous n'êtes pas à Kigali vous êtes un peu loin de la CEC et vous avez le sentiment que vous écoutez mieux un pays comme la Centrafrique à partir parce que n'oubliez pas Bangui fait face à la Rd Salavie je crois de Zongo quelque chose comme ça on fait face donc vous êtes dans cette zone là et vous bloquez en même temps vous écoutez vous essayez de bloquer l'accès de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est vous vous assurez que le Mali reste sous votre contrôle et donc le président et le premier ministre de la transition vont être des personnes corrompues qui vont donc c'est pas moi qui le dit c'est les Maliens qui l'ont dit et qui vont donc tout faire pour que le désordre mais c'est quand même assez curieux qu'un certain nombre de dirigeants africains utilisent ce terme depuis quelques temps c'est quand même curieux qu'Idis Débile a utilisé quelques jours avant sa mort c'est quand même curieux qu'Assimé Goït a utilisé le même terme aujourd'hui ce ne sont pas des enfants ce sont des hauts dirigeants quand ils utilisent certains mots lorsque Toadéra utilise le même mot il y a deux pendant la campagne présidentielle vous commencez quand même à vous demander à quelles informations ont-ils eu accès qui leur disent qui leur confirment qu'il va y avoir du désordre et ça c'est ce qui doit nous interpeller donc il y a un plan et ce plan là est outil quelque part et je vous dis toujours rappelez-vous de deux ou trois choses la chute du la chute du PIB dans le monde occidental depuis l'année dernière c'est une chute de près de 40% si vous avez une chute de près de 40% dans un monde normal où vous n'avez pas de mensonge vous êtes en récession en crise économique parce que si vous avez une activité de 40% tous vos fondamentaux tous les paramètres économiques virent automatiquement au rouge dans un environnement comme celui dans lequel nous sommes en train de nous dans lequel nous entrons aujourd'hui vous avez quand même que les gens disent c'est des théories du complot ou pas mais vous constatez quand même que il y a de plus en plus de gens de voix qui s'élèvent pour vous dire que il y a un complot contre l'explosion démographique de l'Afrique ce continent va avoir la moitié de la population mondiale dans moins de 50 ans dans 35 ans c'est à dire une génération nous aurons la moitié de la population mondiale ici donc comment on fait pour fragiliser un géant qui est en train de croître vous le harcelez sur tous les plans vous vous débrouillez pour que pendant que le Mali vous avez parce qu'en fait ils étaient certains de réussir le coup de désintégrer le gouvernement qui était là et vous vous rendez compte finalement qu'en réalité c'est simplement des personnes qui sont même pas capables de respecter un simple texte c'est pour ça que je vous disais dans la première prise de parole vous commencez à vous demander qu'est-ce qui se passe réellement au Mali en fait vous constatez réellement et il faut lâcher le mot parce que les gens vont commencer à se dire mais pourquoi ils peuvent lâcher un tel mot c'est une révolution il y a une révolution actuellement en cours au Mali et cette révolution ne peut d'ailleurs ne peut fonctionner ne peut faire appel qu'à d'autres peuples qui connaissent ce qu'on appelle une révolution la Russie c'est ce qu'on appelle une révolution n'oubliez pas le pouvoir de l'empereur russe à l'époque était naturellement soutenu par les puissances occidentales de l'époque contre la révolution menée par Lénine vous devez voir également que lorsque la Chine se libère avec Soumao Tchétchou c'est toujours contre le Japon qui va tomber sous leur contrôle mais en réalité qui était déjà ce qui leur avait permis parce qu'il a commencé la révolution dans la zone de Shanghai cette partie-là qui était contrôlée par les occidentaux et vous avez bien vu que Hong Kong est resté sous leur coupe pendant Hong Kong et Macao c'est quand même curieux que des pays comme le Portugal puissent avoir des enclaves en Chine Macao c'est quand même curieux mais vous avez tout ce cheminement ou toute cette situation historique qui va faire que l'interpellation qui est lancée aux Africains c'est celle-ci à un moment ou à un autre au fond chaque fois que j'entends parler de la Russie c'est pas la Russie que je vois je ne la vois pas en tant que maître ou en tant que quelqu'un qui vient en Afrique ce que je vois je vous l'ai dit c'est qu'est-ce que les Africains veulent ce que je crois comprendre c'est que les Africains disent stop stop à la domination quel que soit le plan quel que soit ce que vous voulez stop parce que quand ils ont décidé de casser la Libye ils savaient très bien que se déverseraient tout cela toutes ces armes-là à travers la région du Sahel et le nord de la zone de l'Afrique équatoriale et c'était un plan un plan bien ourdi parce que finalement quand vous regardez ce qui s'est passé ce qui se passe aujourd'hui vous comprenez très bien que la situation de l'Afrique centrale est celle qui ne leur permet plus cette situation de l'Afrique centrale est celle qu'il faut casser le plus rapidement pour maintenir le contrôle on va donc organiser un séminaire ou un colloque sur le franc CFA à Lomé et les gens vont être en réalité on vous embrouille entre différents sommets et on vous promène entre différents événements pour que vous perdiez pour que vous perdiez de point de vue et la distraction vous êtes la diversion la diversion mais c'est ça vous perdez ce que j'ai appelé tout à l'heure la vie sur les intérêts objectifs de votre peuple et la transition qui est en train de se passer au Mali c'est pas tellement la mise en relation en relief de la Russie c'est la mise en relief d'une poussée populaire historique qui ne pourra pas être arrêtée j'en suis bien certain merci beaucoup pour cette très belle analyse docteur Jean Pombelec 30 000 soldats européens depuis 2013 sur le sol malien ils n'ont pas pu tuer un seul djihadiste on n'a pas également oublié de dire parce que le docteur Yamin Tiba commençait à le souligner on parle de djihadisme d'une guerre sainte quand on sait pertinemment que derrière c'est un occidental qui est derrière justement ce djihadisme à la personne de Simon Eliott Simon Eliott c'est celui qui avait mis à la tête des états islamiques qui est mort tué par les russes grâce à la contribution russe je vais dire non non sérieux non mais c'est normal c'est normal qu'il faut qu'on le souligne d'ailleurs écoutez dans mon aphorisme oui où les forces occidentales passent le djihadisme dépasse non je dis que où les forces occidentales passent le djihadisme le djihadisme repasse le djihadisme repasse ou les forces russes passent le djihadisme trépasse oui ça que je veux dire parce qu'on a vu en Syrie tant que les russes n'étaient pas là les souris dansaient les souris djihadistes islamistes entre guillemets islamistes entre guillemets parce qu'il faut bien le suicider voilà ils ont agrandi leur état islamique de l'Irak ils l'ont emmené en Syrie quand les russes sont venues est-ce qu'on parle encore d'état islamique ? non du tout zéro al-bagdadi lui-même n'est pas allé décédé décédé le Simon Elliot bon c'est ce qu'on nous dit en tout cas donc d'abord je vais éclairer quelque chose ce qui s'est passé au Mali avec Assimi Goïta son dernier acte n'est pas un coup de force ça c'est une tromperie de langage on pense que c'est un peu plus atteigné en disant coup de force parce que ça vient de l'ONU non c'est le contraire c'est l'ancien président enfin la transition Bandao son nom m'échappe même c'est Bandao avec son premier ministre Juan qui inspiré par Macron et apparemment Ouattara ont voulu faire un coup de force puisque c'est eux qui allaient contre les textes de la transition justement les autres ont été intelligents ils ont stoppé ils les ont stoppé avant et eux en se basant au contraire eux sur les textes c'est tout dans le coup de force c'est un coup de force raté l'ancien Limogage dont le mot Limogage que je trouve gentil à trois ans Limogage alors qu'est-ce qui se passe la France arrive au Mali en 2013 pendant un an les djihadistes se sont bien amusés tout le monde a fait son stage là-bas Moujao en Saragoui en Saragoui en Saragoui en Saragoui tout le monde a fait son stage au Mali oui ils ont créé ce qu'on appelle l'Azawad capitale Gao qu'elle insulte à l'Afrique Gao est la capitale l'Empire Songa qui succede l'Empire du Mali il n'y a jamais eu d'Azawad c'est une insulte à notre histoire oui les amis d'Azawad Azawad dans le langage malien c'est là on envoie les bœufs pètre c'est tout c'est ça Azawad il n'y a pas d'histoire en relation avec un royaume ou un état quelconque qui s'est appelé un jour même pas une tribu qui s'est appelé un jour Azawad ça n'existe pas bon ça c'est Nombawan quand ils arrivent la bataille entre guillemets qu'on peut penser que les français ont mené c'était à Kona parlons de Ségou ça n'a pas duré longtemps oui entre temps ils ont laissé filer djihadistes en particulier ceux de Ansardine dont l'Yad Al-Ghali qui a filé entre leurs mains bien sûr pour reconstruire les forces et entre temps ils ont fait rentrer le MNLA d'abord par Menaka vers la frontière avec le Burkina vous comprenez pourquoi il y a le djihadiste maintenant pour Burkina et ensuite ils les ont convoyés pour les emmener à Kidal l'histoire c'est qu'ils en ont expulsé les autorités maliennes les deux tiers du Mali maintenant le pouvoir malien n'a pas accès c'est un phénomène qui se limitait au nord mettons Gao je connais bien le Mali vous l'avez déjà dit c'est mon pays d'accord moi j'ai fait compter le Mali de 2015 à 2012 et c'était vraiment mon pays parce que jusqu'à là le Malien était Camerounais le Camerounais était Malien et moi j'ai fait qu'au Mali comme étant dans mon pays ici entre temps pour des raisons djihadistes ils ont annulé l'accord j'étais un peu en retard 3 j'ai rappelé hier que Assimi Goïta peut relancer cette affaire il est venu consulter pour le billet ici au Cameroun parce que quand bien même on assécherait leur compte par la BCAO le Cameroun la CEMAT peut quand même intervenir le CFA est en mort on s'en fout que ce soit le même CFA ou pas on peut intervenir donc c'est c'est un atout qu'ils devront utiliser le cas échéant alors donc qu'est-ce qui se passait je disais que ça s'arrêtait au nord non à GAO d'accord donc ça concernerait la région de Tombouctou GAO et puis KIDAL donc ça va être à GAO entre temps ça s'est étendu au niveau du centre du Mali donc nous avons Douanza on a Mopti Sévaré le pays d'Ogon Wadiangara voilà jusqu'à Ségou il ne reste plus que l'ouest du Mali Bamako et l'ouest du Mali entre temps c'est-à-dire que avec une présence accrue d'abord à la force servale ensuite avec le Barkhane c'est Barkhane non ? Barkhane associé avec les Européens voilà tout ça là voilà la MINUSMA MINUSMA la TASPOS Takouba tout ça Takouba tous ces gens-là n'ont pas pu contenir quelque chose qui s'est limité au nord à savoir Tombouctou GAO KIDAL ils l'ont laissé s'étendre jusqu'à au centre du Mali aujourd'hui d'ailleurs même le nord du Mali n'est pas accessible c'est goût non mais je te montre je montre le cancer qui s'étend oui oui c'est que tu es là pour soigner un cancer au-delà même de stopper le cancer les métastases ne font que se développer alors que toi ton côté curatif lui est censé augmenter qu'est-ce qu'on fait ? on arrête le traitement là on regarde le traitement non ? c'est pas ça donc c'est ce qui se passe avec la France c'est qu'ils démontrent non seulement leur incompétence oui oui il faut le dire y compris celles des Etats-Unis sont incompétents d'ailleurs je dis qu'il faut qu'ils nous démontrent qu'ils ont été sur la Lune plus ça va plus c'est contestable non mais on le dit là on dirait moi je suis astrophysicien n'oublie pas il faut qu'ils nous démontrent parce que peut-être qu'ils s'imaginent que bon comment on est l'astrophysicien il va admettre obligatoirement le fait non qu'ils démontrent j'étais jeune qu'il faut qu'ils me prouvent qu'ils ont été sur la Lune je doute parce qu'ils seraient déjà retenus plusieurs fois quand on a fait une découverte on la répète c'est ça qui prouve la découverte la physique c'est la répétition des expériences surtout avec l'amélioration des techniques merci beaucoup la communication pourquoi ils n'y retournent pas ces gens là non seulement ça démontre leur incompétence mais ça démontre aussi leur dessein leur dessein c'est de déstabiliser l'Afrique détruire l'Afrique et mettre le désordre comme disent nos chefs d'Etat que vous avez cités c'est ça leur objectif un dessein funèbre pour l'Afrique mais ils n'ont pas de chance l'Afrique est invincible je le dis ici en Mondiovision l'Afrique les Africains sont invincibles parce que le jour où les Africains sont vaincus c'est toute l'humanité qui est vaincue n'oubliez pas que c'est la racine de l'humanité les Africains sont invincibles les Égyptiens on sait même le savoir d'où les pyramides en pierre va les détruire vas-y qui les a attiré même avec les plus grands obus du monde qu'ils aillent ils ont essayé avec le sein ils se sont cassés que le nez les Africains sont invincibles c'est la racine de l'humanité seuls ce n'est pas pour hurler non on vous comprenez si vous mettez l'accent seuls et un peu d'émotion parce que nous sommes trop dans la raison donc je vais mettre un peu d'émotion alors seuls les reptiliens peuvent à ce point avoir l'humanité comme ennemi parce que l'Afrique est représentante typique de l'humanité vous savez que si un extraterrestre débarque aujourd'hui le représentant typique de l'humanité ce sont les Africains je suis désolé donc le fait même qu'on soit 2 milliards il ne faudra que confirmer l'affaire le représentant typique de l'humanité ce n'est pas les Européens les Athèques je ne sais pas qui c'est les Africains c'est la source même de cette humanité mais c'est l'Afrique puisqu'ils sont extraterrestres ils le seront d'office donc si un extraterrestre veut s'attaquer à l'humanité l'humanité première à qui on doit s'attaquer c'est l'humanité ok de souche africaine je vais chuter oui parce que là tu me demandes de chuter je vais chuter alors donc je disais que il y a incompétence dessin funestre pas de chance l'Afrique est invincible et je vais chuter sur le fait que l'Afrique est aussi intelligente et les Russes sont beaucoup plus intelligents c'est les meilleurs juges échecs du monde beaucoup plus mathématiciens que les occidentaux donc franchement on va choisir prenons les meilleurs on va prendre justement les meilleurs je vais justifier je suis mathématicien je justifie je justifie je justifie par le fait que quand Poutine c'est celui qui s'agit celui qui donne les ordres quand Poutine dit qu'il faut la signature du président c'est une façon de pousser le vice-président à évincer le président parce qu'ils ont déjà vu le danger lorsque Asimi Goïta ça c'est le côté russe maintenant le côté africain ne se met pas en avant en sage africain mais va chercher Bandaro mais si c'était mis en avant le premier coup aurait été fatal directement les français auraient frappé sur la tête il les a laissés commettre l'erreur non nous sommes invincibles et c'est parti pour gagner c'est parti pour gagner il ne faut pas également oublier que c'est déjà signé et ratifié du côté du Mali avec la Russie bientôt ce sera la Russie justement dans le sol sur le sol malien Paul est là jusqu'à preuve de contraire il faut le dire également Glazer nous dit une chose Antoine Glazer dit en réalité Emmanuel Macron est piégé dans une position contraillitoire il espère sortir de la France-Afrique en se tournant vers les pays anglophones comme le Rwanda et l'Afrique du Sud mais il est embourbé dans les pays francophones il dit au Mali on risque de retomber dans une mini-guerre froide franco-russe dans laquelle la France a déjà perdu d'avance ce n'est pas mes propos oui mais il a tout dit il a tout dit qu'est-ce que la France devant la Russie qu'est-ce que la France devant l'Afrique qu'est-ce que la France à une échelle mondiale la France la France on nous taxe souvent d'anti-français ou d'anti-francisme primaire en tout cas ça engage ceux qui le pensent et certains pensent les gens valent pas de course les téléspectateurs sont en train de se bousculer qu'on a fait de la détestation de la France un devoir moral ça aussi ça les engage mais les faits sont là les faits c'est que la France est dans une déliquescence économique politique sociale sociétale très avancée et que les chiffres sont là Yam Timbalé je l'utilisais tout tantôt les chiffres sont là ce n'est pas on n'est pas dans du fantasme de la spéculation et donc on ne peut pas l'Afrique ne peut pas se permettre le luxe de se laisser entraîner par la chute par une nation moribonde par une nation agonisante comme la France donc ce n'est juste pas possible autant nous retourner vers des pays qui ont aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue actuel une hauteur d'esprit une grandeur de l'âme qui fait que vous savez ce qu'on dit qui se ressemble ça semble on ne peut pas si vous marchez avec quelqu'un qui est si vous marchez avec les sauts vous allez devenir forcément un saut voilà donc il faut bien choisir ses alliés et c'est ce que l'Afrique est en train de faire et c'est tant mieux une petite anecdote ça c'est pour détendre un peu est-ce que vous savez que le Mali est à son cinquième coup d'état le premier c'était en 68 le second c'était en 91 le troisième c'était en 2012 le quatrième c'était le 18 août 2020 et le récent avec Assemi Gota même si nous ne considérons pas ça comme un coup d'état c'est pour ça vous m'avez vous m'avez pris la parole et je voulais justement dire qu'avec Assemi Gota qui a en réalité une remise en ordre de marche des choses c'était le 25 mai dernier la petite anecdote vient de ce que j'ai fait la recherche un peu hier et ça ça m'a un peu surpris 4 de 5 coups de force et donc le dernier limogage pour respecter votre vocable que vous privilégiez tous ces 4 sur 5 en ordre de celui de 2012 c'était des mardis celui de 2012 c'était dans la nuit du 21 au 22 juillet juin ou juillet et c'était mercredi entre la nuit de mercredi à jeudi mais tous les autres c'était des mardis et donc ça m'a donné l'impression que ça m'a fait sourire et ça m'a laissé penser ou confirmer qu'il n'y avait pas de hasard et que la liberté de l'Afrique n'était pas juste quelque chose d'improvisé mais qu'il y avait quelque chose de planifié derrière quelque chose de planifié et surtout de spirituel c'est ce que vous voulez nous dire puisque ça tombe mardi vous comprenez avec vos yeux spirituels et vos oreilles spirituels Albert Anatole ici Antoine Glazer journaliste spécialiste de la politique française en Afrique à Jeune Afrique continue à déclarer la France s'est plus longtemps chez elle en Afrique elle n'a pas vu arriver la concurrence de la Chine de la Turquie de la Russie voire même de ses alliés européens comme l'Allemagne pour lui la France a déjà perdu le combat et surtout a perdu il faut le dire comme ça les pays qui la font et les pays qui l'ont fait vous savez pour donner une certaine légitimité à cette imposture militaire du côté du sujet de manière générale et en particulier du côté du Mali Macron a cru qu'il fallait associer certains pays notamment qui sont regroupés autour de la force de Takouba la force Takouba notamment l'Italie l'Italie la Suède entre autres donc il faut avoir une certaine légitimité pour que les autres le soutiennent parce que pour dire vrai un pays qui est en récession et comme l'indiquait tantôt le Dr Timba ne peut pas supporter une guerre il ne peut pas il ne peut pas maintenant ça devient un peu plus compliqué parce qu'également comme nous avons l'habitude de le dire ici vous avez répété c'est grâce à l'Afrique et grâce à la guerre que la France organise sur le continent africain que continue de tenir justement ça plaît de membre au Conseil de Sécurité des Nations Unies je parle de membre permanent avec le droit de dépôt avec le droit de dépôt tout le temps pour moi il faut donc justement continuer à alimenter cette imposture militaire voire diplomatique entre griffes donc je pense qu'aujourd'hui que justement c'est tout à fait logique c'est-à-dire que quand nous faisons l'inventaire que j'ai essayé de faire tantôt de la présente française sur le continent africain eh bien qu'est-ce qu'il est cet éventaire il est décadent il est scandaleux de ce point de vue je pense que c'est tout à fait logique de conclure que si la France a cru justement et comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes que le G5 le Sahel c'est un vaste laboratoire d'expérimentation de leurs choses sur le continent africain eh bien c'est terminé c'est terminé c'est ce qu'on doit le dire en tout cas mesdames, messieurs le standard est désormais ouvert on vous a donné l'opportunité c'est vrai que c'est depuis 15h heure d'Afrique centrale que vous deviez commencer à nous appeler malheureusement il fallait que nos invités puissent approfondir la question pour que vous également à la maison puissiez nous donner votre avis et quand je dis le standard ouvert ils n'ont pas manqué de le faire au téléphone ça sonne déjà allo bonsoir allo bonsoir allo bonsoir allo bonsoir oui bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle ? depuis le Sénégal baissez le volume de votre téléviseur vous allez nous suivre plus facilement comme ça baissez le volume de votre téléviseur vous qui nous appelez depuis le Sénégal là vous allez nous avoir plus facilement on vous écoute ok ok je remercie à tous les membres du plateau donc comme j'ai l'habitude de dire de mener le combat de l'éveil de l'alerte donc sur les consciences africaines par rapport à la libération que nous devons mener donc la libération économique, sociale et impérialiste et impérialiste du continent africain donc vous menez un combat très noble un combat digne de ce nom donc moi ce que je dis c'est de vous formuler des prières pour que Dieu vous garde donc vous donne la santé donc l'énergie nécessaire que tous les jours vous le faites donc déveiller la jeunesse africaine surtout la jeunesse africaine donc je remercie à tous les membres du plateau qui sont là-bas surtout donc Triple A Jean-Paul Mbelec Paul Elama et on dirige Docteur Yam donc concernant le thème du jour le Mali comme le professeur Docteur Mbelec l'a dit donc on doit raser je dis on doit raser donc la France sur la table de la paix parce que pour raser la France sur la table de la paix il faut avoir un partenaire sérieux et ce partenaire sérieux ne peut être que donc la Russie qui est un partenaire sérieux qui on l'a vu en moins d'un an donc tout le centre africain a imposé et a pu sécuriser la totalité donc du comment dire de la centre africaine en fonctionnant le cas malien donc l'intervention que Emmanuel Macron a fait donc disant que si par exemple le Mali avec la nouvelle venue de Goïka donc le Mali qui va perséviter sur le chemin du gardien il va retirer ses combattants ça c'est pour dire qu'il sait qu'il a déjà perdu le combat donc la gifle qu'il a reçu au niveau du centre africain donc il ne voudrait pas cette fois il veut anticiper pour quitter très tôt donc le sol malien avant de recevoir encore une autre gifle donc qu'on va lui imposer donc qu'on va lui faire monsieur Poutine c'est ça que j'avais à dire comme participation pour ce débat et je vous remercie je vous encourage et je formule des prières pour que vous puissiez avoir donc longue vie la santé l'énergie qu'il faut pour que ce combat puisse un jour être donc gagné je vous remercie nous vous remercions également et vous que nous appelez depuis le Sénégal et pendant ce temps il faut également le dire et bien le président français Emmanuel Macron a pris la décision de retirer ses soldats si jamais il y aura la présence russe de ce côté là d'ailleurs on nous parle d'une gifle qu'il a reçu du côté de la République centrafricaine allez ça va allô au téléphone bonsoir c'est juste au pouce sourire oui allô bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle oui je suis je suis je suis en train d'appeler du Brésil du Brésil mais c'est le volume de votre téléviseur s'il vous plaît oui enfin je vous l'ai dit quand vous voyez ce qui se passe par exemple en Palestine avec Israël où tout le monde entier même en France malgré la repression les gens sont en train de supporter la Palestine au détriment d'Israël je pense que il est l'heure que chacun de nous je remercie tout le plateau mais je pense qu'il est l'heure que dans chaque capitale qu'on ne laisse pas seulement les Maliens seuls faire la manifestation je pense que on a peur cette mer là où la lutte est en train d'aller si chacun de nous on peut au moins pas nécessairement faire des marches mais faire des mobilisations sur place en soutien à cette révolution au Mali je pense que ce sera d'un grand apport et sinon nous allons tout le temps en parler mais regarder les autres faire et penser que tout cela suffit il faudrait qu'on monte à l'humanité au monde entier que nous supportons en fait ce qui se passe au Mali et c'est en cela que notre lieu sera payeur voilà merci beaucoup merci à vous qui nous appelez depuis le Brésil cet après-midi toujours au téléphone ça sonne allo bonsoir allo bonsoir allo bonsoir nous allons prendre un autre appelant parce que celui-là doit être occupé au téléphone bonsoir bonsoir monsieur Angos bonsoir comment est-ce qu'on vous appelle Minko Christelle depuis Ezeka Minko Christelle depuis Ezeka fidèle téléspectatrice on vous écoute cet après-midi ok je suis d'abord très très heureuse aujourd'hui parce que pour le mouvement de vendredi au Mali parce qu'il y a quelques semaines j'étais terriblement triste parce que je n'ai pas pu communiquer avec vous pourquoi parce que l'Afrique veut se libérer et on n'a pas les moyens de notre libération c'est-à-dire la communication tu appelles le numéro d'IBS on te dit ce numéro n'existe pas donc on est contrôlé dans notre communication on n'est pas indépendant économiquement même militairement mais le mouvement d'aujourd'hui des Maliens montre que l'IBS a fait un accès et que les Africains sont prêts à suivre le mouvement donc j'appelle tous les pays africains à agir de la sorte c'est-à-dire à peine et ces puissances comme la Russie la Chine pour aider à la libération de l'Afrique pourquoi ? parce que la France est ici au grand des premières puissances mondiales à cause de leur mainmise ou grâce à leur mainmise sur l'Afrique bon maintenant que l'Africain s'est révélé et qu'il a dit à la France que la France n'a pas voulu céder même en 50% par leur cupidité mais aujourd'hui je suis fière que les Africains aient compris et c'est le mouvement que tout Africain Camerounais malien c'est ce que nous devons faire parce que moi je condamne toujours ceux qui appellent au président de la République pour s'il vous plaît président dites ceci voilà la vaccination de la Covid président dit non non ça ne peut pas se passer par un nom par un président vu que nous avons vu des exemples en Afrique Kadhafi est mort Sankara est mort Idris Déby est mort il y a plein de morts dans les placards des français parce que lorsque tu lèves la tête on la coupe et le mouvement est difficilement avance difficilement avec ce genre d'assassinat bon ce que nous devons faire c'est ce que les maliens sont en train de faire c'est à dire se lever et soutenir le président de la République et le président de la République pourra dire bon voyez ça ne vient pas de moi c'est la population qui s'est levée donc il y a que la population doit se lever la population africaine doit se lever comme un seul homme pour mettre la pression aux français et à cela qui nous pille la population après la population il y a ces comment je peux dire ça s'allier aux puissances comme la Chine comme la Russie qui n'ont c'est vrai que on dit en relation internationale il n'y a que les intérêts qui comptent mais oui mais il faut donner la chance à ceux-là ceux qui peuvent au moins comprendre que nous devons on a merci beaucoup à Christelle Minko on a quelques petits problèmes à vous avoir également des petits problèmes de communication merci de nous avoir appris depuis Ezeka également de ce côté-là on nous suit d'ailleurs tous les jours du lundi au vendredi sans oublier les dimanches dans le cadre de feu vert au téléphone bonsoir au téléphone bonsoir oui bonsoir Steve c'est moto à l'appareil moto depuis la Suisse on vous écoute oui bonsoir alors je salue déjà toutes les panélistes moi j'avais une autre lecture en fait de la situation pourquoi c'est que ce qui se passe au Mali et en Centrafrique à mon avis remet un peu sur la table la question du djihadisme en Afrique ou du théorisme de manière générale pourquoi parce que dernièrement je suivais un agent de service secret ex-agent de service secret soi-disant qui expliquait à un journaliste qui lui a demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de théorisme en Afrique et il lui dit mais vous savez moi j'étais au Niger et les gens sont tellement pauvres que voilà il n'a rien il n'a pas de quoi nourrir sa famille et puis éventuellement il y a la solution des armes qui va lui être proposée et il va rejoindre des groupes armés après moi je lui ai dit mais ce raisonnement n'a pas de sens en fait parce que les terroristes ils attaquent les gens qui sont pauvres comment un pauvre va chercher une arme pour encore aller tirer sur des pauvres il n'y a aucun sens à cette logique et au niveau du Sahel de tout ce qu'on voit on a attrapé par exemple en Centrafrique ce mercenaire là monsieur Kignolo au niveau du Sahel il y a il y a eu plusieurs preuves comme quoi les dihadistes sont certainement armés par des groupes financiers donc je pense que peut-être il faudrait qu'on revoie un peu vraiment la question du dihadisme en Afrique c'est qui le vrai dihadiste un dihadiste ne peut pas aller tirer sur des gens pauvres sous prétexte que voilà c'est un combat idéologique et de l'autre côté les gens ceux qui ne tirent pas on va dire les multinationales sur place se font de l'argent donc il y a une certaine il y a quelque chose peut-être je pense c'est un thème qu'il faudrait un peu développer pour pouvoir prouver encore à tous les contraditeurs tous ceux qui nous traitent de complotisme que cette affaire du dihadisme là ce n'est qu'un orchestre et ce n'est qu'un jeu politique mené par la France et tous ces groupes qui sont derrière pour pouvoir avoir une main mise sur toutes les décisions politiques et couvrir leurs crimes à travers des idéologies ethniques entre Africains qui ne font pas de sens en fait donc moi c'est un peu ma contribution c'est que tout ceci met vraiment en lumière la question du dihadisme ou je dirais même dire l'imposture dihadiste africaine voilà je te souhaite bon dimanche à tous tes invités Steve merci à vous également moto depuis la Suisse bon dimanche à vous et surtout à toute votre famille au téléphone bonsoir allo bonsoir allo allo bonsoir vous êtes à l'antenne comment est-ce qu'on vous appelle mon nom c'est Philippe j'appelle j'appelle depuis la Californie depuis la Californie on vous écoute vraiment merci beaucoup Steve je souhaite dire un bon jour à monsieur le professeur Mbelek je sais que aujourd'hui je suis très émotionnel je suis très émotionnel c'est pas ce qu'on m'a dit actuellement je suis très émotionnel je vous remercie que ces déclarations s'affichées dans son émission disant que nous sommes prêts d'aller combattre pour libérer l'Afrique surtout pour le Cameroun le jour où la France décidera dans le Cameroun j'ai des enfants aux Etats-Unis j'ai déjà dit à ma femme qu'elle soit prête que le jour où la France se décide le moment elle sera elle sera peu froid parce que vous êtes dans le Cameroun parlant du Mali je suis très fier de ce qui se passe enfin enfin nous les Africains nous avons compris nous avons compris que ce ne sont pas nos dirigeants avec les bains que vous avez vous dire avec un thème très 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 intéressant je ne sais pas là où vous allez vous rassurer je ne sais pas ce genre de thème que vous mettez sur la table sont très très je ne comprends pas je suis de la 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 mais aujourd'hui je comprends tout ce qui se passe je suis très fier bravo à la à la jeunesse de Mali nous qui quand nous nous étions au Cameroun en fait nous sommes les parents qui sont les enfants faisaient tout et tout je suis vraiment bravo bravo pour ce qui se passe à la santé vraiment je me sens encore je me sens aussi fier de la de la de la de la cette fierté d'être africain. Mais si on est là, j'ai vu cette activité à partir de là. Et si pour Tipele-A, je crois dire à Tipele-A que Tipele-A est une assurance qui est à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée Je sens que Tipele-A, c'est la assurance de Tipele-A qui couvre ma vie, coupe mes enfants, ma voix. Quand j'entends, je dis vraiment merci à tous ceux qui viennent tout au cours pour participer. Et par rapport à Si ce n'est pas le thème que je dis Il faut dire En faisant le corona On a quelques petits problèmes Avec cet appelant qui nous appelle depuis la Californie On n'arrive pas vraiment à le suivre On espère, on a compris parfaitement Merci à vous également De nous dire merci, merci pour tout ce que vous faites également Pour nous, c'est que sans vous Nous ne sommes absolument rien Au téléphone, bonsoir Bonsoir monsieur Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle ? C'est Yalu Momadou Du côté de Luanda Du côté de Luanda, baissez votre Téléviseur s'il vous plaît Vous qui nous appelez depuis l'Angola, précisément Luanda Ok Là maintenant on vous suit Oui c'est fait, on peut vous écouter maintenant Bonsoir monsieur Steve Bonsoir à tout ton panel Sans déceptive Un bonsoir particulier à monsieur Et un bonsoir particulier aussi A tous vos panellistes Monsieur Je voudrais, avant de commencer Je voudrais vous poser une question Merci à vous A vous monsieur Ngoz Ça fait un bon moment que je ne vois pas Monsieur Bertrand Tatinda sur votre plateau Je ne sais pas cela est dit à quoi C'est vous qui ne l'invitez pas Ou c'est lui qui ne vient pas à vos invitations Merci pour la question Je vais répondre plus tard Continuez Parce que d'autres personnes se bousculent au téléphone Voilà Il n'y a pas de problème Merci beaucoup Et ensuite Avant d'entrer dans le vif du sujet Je voudrais remercier Le groupe De DBS En particulier Les techniciens Parce que j'ai vu Un documentaire Sur DBS Qui a été fait Par les techniciens De DBS Concernant la récession monétaire De Cameroun Avec l'intervention De MT Ça m'a beaucoup Ça c'est un travail formidable Ensuite Je voudrais apporter mon soutien Aux militaires maliens Parce que Au moment où nous parlons Les chiens de chasse Qui a été dressés Par la France Contre les Africains Se réunissent au Ghana Pour venir bouffer Les militaires maliens Avec la complicité De certains dirigeants Et ça c'est inacceptable C'est inacceptable Moi je dis Courage au peuple du Mali Si Le changement Aura lieu En Afrique de l'Ouest Ça commencera par le Mali Ce sont Seuls L'armée malienne Qui a Une armée Patriotique Digne de son nom Les autres armées Ne font rien Sauf se soumettre A la France Merci beaucoup Bonne suite De programme Sur DBS Merci Merci à vous également De nous avoir écrit Et de nous avoir appelé Cet après-midi Vous qui nous écoutez Et surtout Vous nous voyez depuis Louanda En Angola Ceux qui sont également Au Brésil En Californie Vous êtes nombreux Au téléphone Bonsoir Baissez le volume De votre téléviseur S'il vous plaît C'est Fabric Depuis Niamey Depuis Niamey Au Niger Baissez le volume De votre téléviseur Merci Comme ça On peut vous suivre Maintenant On vous suit Ça va Ça va bien Maintenant Allons-y On vous écoute Merci Donc je voudrais Partisper au débat Je salue d'avoir Tous les participants Qui sont au plateau L'heure de la France La fin de la France Est arrivée Donc la France Tous les pays Africains Voient M. Levé Comme un seul homme Réclamer le débat De la France Partout où ils sont Nous qui sommes En Indien On voit Comment la France Se vit Des petits problèmes Avec cet appelant Du Niger Il faut le précision Apprendre un dernier Appellant Puisque le temps Nous est imparti Au téléphone Bonsoir Allo Bonsoir Encore au téléphone Toujours On en prend un dernier Tout simplement Allo Bonsoir Oui Bonsoir BDS Bonsoir Comment est-ce qu'on vous appelle Oui Je m'appelle C'est simple On vous écoute D'abord Je salue Tout le plateau Pour le travail Que vous avez Chaque fois Merci Merci Pour Pour l'information Générale De toute la petite De toute la petite C'est un sujet 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 La chose C'est un sujet Il va pouvoir remercier Nous ne pourrons pas vous avoir tous, parce que vous êtes très nombreux, ça fait plus d'une centaine d'appels, mais nous ne pourrons pas justement vous avoir tous cet après-midi, parce que le temps nous est imparti plus que quelques secondes pour sortir de cette autre édition de Feu Vert de ce dimanche. Dr. Yamthima, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Dr. Jean-Paul Bélet, merci d'avoir été là cet après-midi. Merci, et du courage à tous les peuples africains, et en ce moment en particulier au peuple du Mali et de Centrafrique, la RDC, parce qu'il faut contrer les initiatives malencontreuses du président Tshisekedi, à savoir une espèce d'école de guerre, on n'a rien à faire, la France n'a pas pu faire ses preuves au Mali, ni en Centrafrique, au contraire, ils ont violé les enfants, les jeunes filles, tout ça, y compris les garçons, pédophilés, etc. Donc voilà, et aussi au niveau de Rwanda, que le président Kagame sache qu'on a un oeil sur lui, quoi. Donc négocier avec Macron, je ne sais pas quoi, qu'il fasse attention. Parce que l'Afrique est en marche, il fait partie des forces qui luttent contre cet État français, pour libérer le Centrafrique, donc il n'est pas question de tourner kazakh, on l'a vraiment à l'oeil. On l'a vraiment à l'oeil, on vous a compris, merci d'avoir été là cet après-midi. Paul est là, merci d'avoir également été là. Merci, je suis content de ce retour. On espère que vous en parle demain matin. Écoutez, vous m'avez quand vous voulez, du moment où vos thématiques, comme d'habitude, sont alléchantes. Et donc, merci à tous ceux qui sont sur ce plateau, et comme d'habitude, j'en sors édifié. Demain matin alors ? Ah, demain matin. Ah voilà, il faut le dire. Albert Latola, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, Steve, ce fut un plaisir, mais je m'en voudrais de sortir cette émission sans quand même vous dire que chez les démocrates, c'est des démocratiseurs universels, la liberté d'expression est plus en otage du côté de la France. Je crois que nous allons faire une émission dessus, dans l'affaire du Qatar, avec le média Blasch, qui a été en justice par un secteur Henri Bernard Lévy. Donc je pense que là, ça devient intéressant. BHL, comme ça qu'on l'appelle de ce côté-là. Merci messieurs d'avoir été là cet après-midi pour cette autre édition. Merci d'avoir été là, oui, merci, c'est que ça signifie. Merci d'avoir été là cet après-midi, nous sommes le 30 mai de l'Art de Grâce 2021. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition. Mercredi dernier, le Conseil de sécurité a exigé le maintien des personnalités civiles à la tête de la transition. De son côté, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a convoqué un sommet extraordinaire ce dimanche à Accra, au Ghana. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater nos prochains vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada